On parle à présent de cette clôture des travaux de la 7e édition du Forum des Hauts-Fonctionnaires du Budget des États-membres d'Afritac Centre, placé sous le thème « La fonction budgétaire face aux défis des réformes économiques et des finances publiques ». Cette initiative du FAUBAC a débouché sur la finalisation du rapport qui a été présenté à Jean-Fidèle Otando, ministre d'État, ministre du Budget et des Comptes publics. C'est le détail avec Wifid Pigawamba et Yvette Okoussa. 72 heures, c'est le temps qui a suffi aux hauts fonctionnaires du budget de l'Afrique centrale pour statuer sur des préoccupations d'intérêt communs relatives aux réformes des finances publiques. Après l'évaluation des travaux, le rapport final incluant une batterie de recommandations a été présenté à Jean-Fidèle Otando, ministre d'État en charge du budget, dans le cadre d'une séance de travail. L'opportunité pour le représentant du président du FAUBAC de revenir sur les enjeux du forum. La rencontre d'Ipleville avait pour but déjà de procéder à un échange d'expérience entre les États, l'échange dans la mise en œuvre des réformes, dans la mise en œuvre des programmes économiques, mais également de voir quel est le chemin qu'il reste à parcourir pour avoir des résultats meilleurs pour que nos économies retrouvent l'équilibre qu'ils ont perdu au lendemain des sous-dessous que les États ont connus. Serge Diodoné-Ntech a rebondi pour souligner que les recommandations et autres propositions adoptées à l'issue des assises visent le réajustement de la méthode de travail pour parvenir à la performance. Il s'agit de dépasser le cadre actuel, le cadre actuel qui nous renvoie malheureusement à la budgétisation par les moyens pour rentrer effectivement dans la budgétisation par programme avec, au bout du compte, la performance qui doit être notre cible finale. Le passage à une gestion budgétaire moderne ponctuée par la programmation stratégique des finances publiques et le suivi de sa matérialisation, c'est globalement l'intérêt du dit forum placé sous le contrôle du FMI.